Comment imprimer un travail que j'aurais réalisé en classe ? Alors dans la plupart des applications, dans la plupart des logiciels, vous trouverez en haut de l'application différents menus. Parmi tous ces menus, il y a un menu qui s'appelle le menu fichier. Et dans ce menu fichier, vous retrouverez en règle générale un bouton qui s'appelle imprimer. Donc en cliquant sur ce bouton imprimer, ça vous ouvre une fenêtre qui va vous permettre tout d'abord de choisir l'imprimante. Car si nous prenons l'exemple du collège, au collège il y a de nombreuses imprimantes. Et la plupart de ces imprimantes sont des imprimantes dites réseau. Alors quelle est la différence ? Si je prends l'exemple de cette imprimante qui s'appelle l'imprimante Oki Techno, c'est une imprimante réseau qui est disponible pour toutes les salles de technologie du collège. C'est-à-dire que c'est une imprimante qui n'est pas directement reliée à un ordinateur. Elle est reliée au réseau, ce qui fait qu'elle est accessible depuis n'importe quel ordinateur des salles de techno. A l'inverse d'une imprimante qui serait reliée directement à un ordinateur, et là elle ne serait accessible que par cet ordinateur. Ici au collège, la plupart des imprimantes sont reliées au réseau, et donc elles sont accessibles depuis de multiples ordinateurs. Donc tout d'abord, je choisis l'imprimante. Donc là par défaut, je vais choisir l'imprimante Oki Techno, puisque je suis en salle de technologie. Je peux ensuite soit choisir d'imprimer toutes les pages, ou simplement une sélection de pages. Si mon document contient dix pages et que je ne veux en imprimer que deux, et bien j'indiquerai ici le numéro des pages que je veux imprimer. Donc dans mon exemple, je vais imprimer toutes les pages. Et pour finir, et bien tout simplement pour imprimer, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Imprimer. Alors attention, avant d'appuyer sur ce bouton, soyez bien sûr de vous pour éviter de gaspiller du papier, et pour respecter un peu plus l'environnement, et bien soyez vigilant et attentif au fait que le document est prêt, et soyez également attentif au fait de ne pas lancer plusieurs impressions, et ceci dans le but d'éviter de gaspiller et de jeter du papier à la poubelle.